à la rentrée 2019 deux séries animées américaines sont revenus sur nos écrans pour une saison 2 et ce sont deux séries auxquelles j'avais déjà consacré une vidéo avec d'un côté désenchanté la nouvelle création de matt grunning et de l'autre final space du petit nouveau holan rogers et en regardant ces deux suites je n'ai pas ressenti le besoin de refaire une vidéo pour chacune parce qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles problématiques à analyser ou de nouveaux enjeux à essayer de comprendre puisque les deux oeuvres restaient globalement fidèles à elles mêmes pourtant en les regardant je me suis rendu compte que j'avais naturellement tendance à les comparer alors certes les deux dessins animés sont en apparence très différent avec d'un côté un space opéra et de l'autre une oeuvre plus tournée vers l'héroïque fantasy cependant il partage un point commun fondamental c'est à dire l'envie de nous raconter une grande et belle histoire avec un début et une fin et donc d'être des séries feuilletonantes qu'il faut visionner dans l'ordre de leurs épisodes et ça c'est quelque chose d'assez récent dans les séries animées occidentales gravity falls de alex hirsch ayant été en 2012 un des précurseurs de cette nouvelle approche et comme final space et des enchantés sont arrivés en même temps et qu'elles sont aussi au même stade de développement il m'a semblé intéressant de voir comment elle s'en sortait avec ce projet narratif ambitieux et la comparaison est d'autant plus intéressante qu'elle implique aussi un peu la dimension du maître et de l'élève ou alors de l'expérience face à la jeunesse avec d'un côté l'emblématique matt groening qui est à l'origine d'oeuvres intemporelles comme les simpson ou futurama et de l'autre le jeune holand rogers dont c'est la première série animée télévisée et qui s'inscrit clairement dans l'héritage de son aîné mais attention on va voir que c'est pas forcément celui qu'on croit qui s'en sort le mieux pour qu'on se comprenne bien je vais d'abord résumé brièvement mes deux précédentes vidéos sur ces séries d'abord désenchanté qui m'avait pas mal déçu à cause de son univers sans grande imagination où l'humour faisait rarement mouche et où la narration avait du mal à trouver sa place pourtant le potentiel est là et les personnages sont plutôt attachants mais il manquait cette petite étincelle capable de faire de dreamland un royaume vraiment fascinant bref cette partie 1 était assez décevante vis-à-vis de l'héritage de matt groening mais surtout elle était confuse car je n'ai jamais vraiment compris quel genre de série désenchanté voulait être tantôt pas assez drôle pour être un pur divertissement tantôt pas assez enlevé pour être une épopée qui nous tient en haleine et du coup je laissais le bénéfice du doute et j'étais impatient de voir si la partie 2 allait nous apporter des certitudes alors petite parenthèse pour dire que oui je dis partie 1 et partie 2 pour faire un peu plaisir à netflix car ces deux parties sont censées former une seule saison mais au fond je considère que c'est un peu un abus de langage et je les considère vraiment comme étant deux saisons différentes quant à final space j'avais adoré l'approche cinématographique et décomplexé de la mise en scène couplé à une vraie fougue dans le récit et un vrai sens de l'aventure après j'avais eu quelques réserves sur l'humour et les personnages qui se complaisaient dans une espèce de lourdeur qui cassait parfois un peu l'intention de la série mais en tout cas contrairement à désenchanté je lui reconnaissais une force de caractère enthousiasmante c'est très sérieux et ce qui m'a frappé dans ses saisons 2 c'est à quel point les séries dans leur dimension narrative s'éloignent l'une de l'autre déjà dans sa partie 1 désenchanté était assez avare quant au développement de sa trame principale et là c'est toujours le cas avec seulement deux épisodes de début et un épisode à la fin qui sont censés nous raconter la grande histoire la fin de la partie 1 était pourtant un tremplin parfait pour entrer dans le vif du sujet mais encore une fois la promesse tombe à l'eau à cause d'un scénario poussif et de séquences mal amenées qui donne un peu l'impression que les auteurs bricolent au fur et à mesure et en ce sens j'ai trouvé les deux premiers épisodes assez catastrophique en termes de rythme et de mécanique narrative au point de se dire que ok il ya bien côté feuilletonant dans désenchanté mais plutôt dans le sens un peu ringard du terme pour le reste on a droit à des épisodes fillers soit quasiment trois quarts de la partie 2 alors bien sûr il en faut et je m'attendais pas à ce que désenchanté soit une grande fresque romanesque hyper bien ficelé mais le problème c'est que ces fillers porte malheureusement trop bien leur nom car la plupart donne l'impression d'être du remplissage peu inspiré et ça rejoint le côté feuilleton de chip dont j'ai parlé juste avant parce que ces petites histoires dans la grande ressemble en fait à des pastilles de sitcom vite oubliable alors ok des fois ça fonctionne pas trop mal comme dans l'épisode 6 avec l'arnaque des elfes du cirque mais il ya aussi des choses assez improbables comme l'épisode 4 avec la femme ours soit une histoire insignifiante et faussement loufoque portée par un humour qui là aussi me semble assez ringard j'aime bien celle là celle là et celle là tu seras superbe avec ça cousez les tout ensemble et assurez vous que les rayures soient verticales à l'inverse de son côté final space fait preuve d'une certaine maturité dans sa narration j'en avais parlé dans ma première vidéo mais ça se ressent vachement qu'Olan Rogers a une âme de conteur et on voit que c'est là dedans que lui et ses équipes s'épanouissent vraiment évidemment sur ces 13 épisodes cette saison 2 n'est pas parfaite en matière de storytelling et il y a aussi des fillers plus ou moins inspirés mais contrairement à Désenchanté on ne perd jamais de vue ses enjeux et son but et ça ça passe par des moments de dramaturgie fort tant sur le plan émotionnel que de l'aventure je pense par exemple à l'épisode 6 qui vient nous en mettre plein la vue avec un final épique mais qui nous permet aussi de prendre du recul avec toute une mythologie cosmique qui invite à la réflexion et c'est d'ailleurs ça que j'aime dans final space cette manière de jongler avec d'un côté une aventure très terre à terre et de l'autre des mises en abîme un peu plus profondes et Olan Rogers a très bien compris que ce jeu sur le changement de perspective est ce qui fait la substance de son dessin animé alors c'est vrai que c'est une mécanique assez classique en science fiction mais il en assume totalement la portée universelle et le côté premier degré et ça marche aussi dans les émotions que véhicule le cartoon avec des personnages qui sont transcendés par des enjeux sérieux qui tournent autour de la survie de l'univers mais qui doivent par ailleurs régler des problèmes personnels très humains et là je pense particulièrement à la relation ambiguë entre Gary et sa mère qui est un fil rouge de cette saison et pour refaire un parallèle avec Désenchanté la relation entre Bean et son père est de la même manière assez importante et elle fait même l'objet d'un épisode plutôt touchant dans la saison 2 mais elle est beaucoup moins organique car on sent qu'elle a été un peu développée pour cocher la case de l'épisode émotions or une belle histoire et des relations fortes ça marche surtout quand on ne voit pas les petites astuces des auteurs y'a un truc qui va pas ? non bien sûr que non voyons c'est juste que c'est vraiment très mauvais mais vas-y continue arrrête de parler en fait un des plus gros défauts de Désenchanté est selon moi d'être trop statique et notamment dans l'évolution de ses personnages Bean est une héroïne très chouette et son postulat de départ est intéressant puisque c'est une princesse qui ne veut pas en être une et qui essaye donc de trouver sa place dans un royaume et une famille qui se casse la gueule sauf qu'après 20 épisodes cette lutte pour s'émanciper et s'accomplir n'est développée que par Haku et ce qui domine c'est souvent les relations entre les personnages ce qui encore une fois souligne un peu le côté sitcom basique de la série dans Final Space ce postulat est un peu similaire puisque Gary incarne le héros par défaut le loser qui va apprendre à se connaître au fur et à mesure d'une quête qui le dépasse sauf qu'on ne perd jamais de vue cet objectif et Gary ne cesse de se remettre en question et de se reconstruire dans la saison 2 il est par exemple beaucoup moins lourdingue et paumé et il a pris la mesure de cette aventure dans laquelle il est embarqué et Désenchanté est aussi statique dans son univers qui comme je le disais est assez générique et provoque rarement de l'émerveillement ou de la surprise j'ai en tête l'exemple de la descente aux enfers dans l'épisode 2 dont le potentiel en termes d'ambiance et de créatures était énorme mais encore une fois la direction artistique est presque absente et cet enfer sonne terriblement creux il y a néanmoins une exception assez curieuse et c'est l'épisode 9 alors je ne vais pas vous dévoiler ce qui s'y passe mais c'est un épisode vraiment très très surprenant qui en 25 minutes fait que la série prend une toute autre dimension au point de presque remettre en question tout son univers et ça c'est vraiment excitant d'autant qu'il amène avec lui des thématiques assez cool et notamment toute une réflexion autour de l'opposition entre science et croyance après je n'arrive pas à savoir quelle est la finalité de cet épisode est-ce qu'il va vraiment décloisonner le royaume et reconstruire le rapport au monde des personnages ou alors est-ce que c'est simplement une petite parenthèse qui n'aura aucune incidence Restez chez vous, à moins que vous vouliez voir quelque chose de très cool De son côté, Final Space est beaucoup plus ambitieux dans l'évolution de son univers que ce soit les planètes visitées, les peuples rencontrés ou encore ces histoires avec l'espace fini, les clés dimensionnelles et les titans tout ça crée une véritable mythologie autour du cartoon des nouveaux personnages sont également introduits des arcs narratifs s'ajoutent bref, on sent qu'il y a une véritable volonté d'étoffer cet univers et de ne pas le faire stagner Un exemple tout bête, avec You, l'intelligence artificielle sarcastique et presque omnisciente qui d'un coup devient prisonnier d'un corps robotique qui le bride Ça parait pas grand chose mais ça apporte un nouveau point de vue, de nouvelles vannes et de nouvelles situations Alors après on adhère ou pas, moi-même je trouve qu'il y a presque trop de personnages dans cette saison 2 et que ça crée parfois du déséquilibre mais au pire c'est plus un péché d'enthousiasme que de vraies lacunes Et toujours dans l'évolution de l'univers, il faut souligner le formidable travail fait sur l'environnement spatial On voit qu'ils ont encore monté d'un cran en termes d'impact visuel et l'immersion est vraiment incroyable D'ailleurs, Holland Rogers le résume très bien en interview en disant qu'il voulait faire du cosmos un personnage à part entière En conclusion, vous pouvez sûrement me trouver un peu dur avec Désenchanté mais vous aurez compris que l'angle de cette vidéo était d'essayer de comprendre pourquoi selon moi en matière de narration, elle n'arrivait pas vraiment à décoller Parce que ça reste un show très sympathique et très agréable à regarder mais pour dépasser ce simple statut de sympathique, il lui manque une identité et je n'ai toujours pas compris quelle était l'identité de Désenchanté Alors certes, Matt Groening nous a redit que la longévité est la clé dans ces séries et je veux bien le croire sauf que la nature de Désenchanté n'est pas la même que celle de Futurama ou les Simpsons car c'est une aventure sur le long cours qui a selon moi besoin de nous transporter avec elle dès maintenant Et ça, Final Space, avec ses qualités mais aussi avec ses imperfections, le réussit très bien Et au final, quand j'ai regardé ces deux saisons presque à la suite la seule impression qui me restait est que Matt Groening avait pris un petit coup de vieux face à un jeune créateur qui trace sa route et qui n'hésite pas à s'affranchir de ses modèles Au point qu'il ne me vient même plus à l'esprit de comparer Final Space et Futurama non pas que la première aurait dépassé la seconde, loin de là mais tout simplement parce qu'elles n'ont plus rien à voir et ça, c'est peut-être la plus grosse réussite d'Olan Rogers